Tout le coffre, tout la place. Attention, il y a un creeper juste à la sortie. Pourquoi il a déjà bouffé tout le charbon là ? Il reste que 3 stacks. Putain. Truc de fou. Tu comptes un stack par diamant de sortie déjà ? Ossidiana. Sous-titrage ST' 501 Il y a le creeper qui s'est fait violer sous l'eau. Hein ? Le creeper, je l'ai buté sous l'eau. J'ai sauté et j'ai sauté juste à côté en fait. 9 stacks de puce de charbon de mi. Pas mal, pas mal. Pas mal. Ça sert à rien. Il n'arrive même pas à l'échec. Je m'en disais tout à l'heure. Je serai avec him. J'ai tellement mis d'accélérateur tout à l'heure qu'il ramait dans le vent. Le truc de fou. Tu veux rigoler, regarde. Regarde. Non mais laisse vous regarder vos bourses. Non mais je sais ce que ça fait. C'est pas marrant. Il n'arrive pas à avoir suffisamment d'énergie pour... 7, 8 avec 8. Regarde. Regarde-le. Non mais regarde ce qu'il faut faire. Non mais t'as vu la vitesse avec 8. Avant il faut faire ça. Avant tu rajoutes ça. Tu rajoutes quoi ? C'est quoi ça ? Ah ouais, stockage d'énergie aussi. Et vas-y balance tout ton stack. Même pot. Il n'arrive même pas à suivre. Non mais avec 8 tout à l'heure. Tu m'as pris mon stack de 8 là. Non mais vas-y mets en plus. Regarde, garde la vitesse. Il y en a plus. Regarde la vitesse. Oui, il y en a plus. T'as vu les REC avec 8. Ils bouvent tout le... Non, avec 15 dans tout. Ouais mais 8 en plus je parle. Tu augmentes de 2000% quand même. De 1500 de plus par rapport à ce qu'il y a. Là ça augmente seulement de 8%. Et avec les 8 en plus ça fait 16% seulement. Non. Si. Putain c'est la consommation d'énergie que je regardais. Tu vois. 8 et les 8 ils font 5. Ça fait 8... Donc ça augmente que 16%. C'est pas énorme hein. 16%. Ouais mais c'est trop. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Tout le temps que tu étais parti j'avais mis ton à toute vitesse. Je m'en doute que tu n'attendais que ça. Non. T'es con que tu peux pas accélérer l'établi. Putain. C'est lui qui fait chier quoi. Je vais te dire que l'établi je te l'aurai boosté mais il y a un truc de fou. Euh si on commence à faire le stockage quand même. Oh je suis crevé là. Pas le cerveau à réfléchir là. Mais je sais pas où tu veux le faire sinon je veux commencer. Ça se passe bien sous... Je vais y arriver. C'est au cas je suis fin dessous. En dessous de ce niveau ? Non il faut pas le faire trop bas non plus. Putain il y a une bestiole là. Une bestiole. C'est où ? Pas de bestiole non ? Attends. Là c'est un gros compartiment et juste en dessous c'est un gros aussi. C'est un petit. Là c'est un petit. Oh putain il y a deux grosses... Trois grosses bestioles là. Oh putain il y a pas que ça. Mais bon moi je peux plus les taper. Oh putain tout ce qu'il y a au fond. Oh putain mais dégage toi. On dirait que c'est le même étage que tout à l'heure. Et ils te suivent tous là. Et parce que moi je suis en survie. Moi aussi. Moi aussi. Là t'es en survie. Non j'y étais. Bah mode de jeu change en survie donc t'es un créatif. Non j'y étais regarde mais je rappuie regarde. Ça le marque encore. Ça le marque toujours. J'appuie sur survie ça le marque toujours. Ah oui putain. Bah ouais. Vous savez que c'est pas un bouton pour changer. Mais j'y étais. J'avais pas le truc. Je sais pas moi je vais pas te prendre des dégâts. J'en avais qu'à ma gueule. J'ai la preuve en vidéo donc voilà. Ça qui est bien c'est que j'ai la preuve. Euh on le fait ici le stockage alors ou pas au final. Là t'es dans une petite partie là je crois. Euh une deux trois quatre cinq six sept. Non une grande. Et bah je peux te dire que la ferme de poules va y aller sans problème. La pierre et la terre. Si c'est que de la pierre et de la terre il faut le faire tout en bas. C'est un endroit où on va aller pratiquement jamais. Et on fera mettons un interrupteur qui fait remonter de la pierre ou de la terre. Ouais ouais là tu veux que je fasse un truc complexe là quand même. Bah non. Ça ressortira simplement. Ça sera juste ça. J'ai passé un système pour qu'il puisse ressortir les bordels. Bah ça sera la fin de la rangée. Il faudra juste à mettre un tuyau marron qui fait ressortir c'est tout. Et une fois que le coffre est vide comment il sera rempli celui-là ? Bah il sera rempli de l'autre côté. Y'a rien de complexe ça. T'as rien qui amène. T'as plus de poiré en route. T'as plus de pierre dans les tuyaux. T'as plus rien. Tu demandes de la pierre. Ton coffre est vide. Ton dernier coffre. Comment il sera rempli ? Qu'est-ce que tu racontes ? T'as une rangée de 42 coffres. Ouais. T'as ton quari qui ne marche plus parce qu'il est fini. Ouais. Tous tes coffres sont pleins. Les tuyaux sont vides. Tu actives interrupteur pour demander de la pierre. Bah le dernier coffre il va... Le dernier coffre il va se vider. Comment le dernier coffre se remplit ? Non mais chaque boîte ils ont un truc qui sort. C'est là où je voulais en venir. Donc tu veux quand même que je fasse un peu complexe. Non c'est pas complexe. C'est juste que... Faut mettre un truc qui sort les blocs à chaque fois. On l'a déjà fait ça va. Non mais ce que je veux dire c'est que ça va pas être les coffres rangés les uns sur les autres. Avec juste les arrivés. Faut que je fasse coffre. Éjecteur. Coffre. Éjecteur. Coffre. Éjecteur. Pour chaque coffre il faut qu'il renvoye dans les tuyaux. Bah on l'a déjà fait. Non mais j'ai pas dit le contraire. C'est juste ce que je voulais savoir. Si on faisait ressortir pour rentrer ainsi de suite et tout bordel. Il faut qu'en permanence les... Les cubes ils sont... Qu'ils bougent. En permanence. Par contre... Je vais pas mettre des tuyaux noirs ni gris. Je mets des tuyaux qui explosent pas. Mais si ça va fonctionner. Non c'est au niveau de l'explosion que je... Non mais ça va fonctionner. Ça va pas exploser. Et si tous les coffres font rentrer et sortir à faire mesure ou d'un moment. Donc moi je pensais faire un truc du coup. Je vais me mettre un coffre ici. Pour vider ce que j'ai sur moi. Déjà moi avant de faire le stockage j'aurais fait une automisation de coffre. Une automatisation de tuyaux. Ça c'est pas ce qui va me faire le plus chier je vais te dire. Oui mais bon. C'est pour dire tranquille. Je pensais plutôt comme ça. Vu le nombre de coffres et de tuyaux qu'il va falloir. Non pas comme ça. Bah si ça aurait marché. Ça aurait marché. Ça aurait marché puisque lui il peut les faire sortir et il peut les faire rentrer. Donc ça peut marcher. Donc en fait il y a un truc que c'est pas compliqué en fait. Non c'est pas si compliqué ça va prendre plus de place quoi. Ça prend juste plus de place. La place on est en haut. C'est pas comme si on n'avait pas de place. Et tu peux même sur les mettre sur deux hauteurs ou trois hauteurs. Là c'est parce qu'il n'y a pas de place ici. Et je suis sûr que tu peux même mieux faire sur trois hauteurs. Je peux dire c'est qu'il faut que je... Non je peux faire comme ça aussi. Et comme ça. En plus. Non bah tu peux le faire encore. En bas tu peux le faire encore plus en hauteur. Ok je vais monter encore plus mais ce que je pense. Si c'est bon ouais. Donc ça ne va pas être si complexe plus ça quoi. C'est juste qu'il va falloir beaucoup de matériel. Voilà tout ça ça va sortir. On va retourner dans la longueur. On va rentrer dans d'autres coffres ou dans ceux là. Il n'y aura pas qu'ils soient pleins les cons. Pourquoi ? Ils sont pleins. Et qu'on continue à envoyer dans le circuit. Au bout d'un moment ça ne va pas aimer. Bah tu rajoutes ça. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Donc deux coffres de plus. Ça ferait 14 bordel. Tu rajoutes comme ça ? Pour deux colonnes. Ok. Tu rajoutes comme ça. Comme ça s'il est plein et bah ça hop. Ça repart. Si c'est plein ça repart. Je ne sais pas si ça marche comme ça. Mais là de toute façon tu ne pourras pas. Ah bah si. Il va s'offrir comme ça. Je suis sûr mais une colonne comme ça. Et là ça sera que des grilles. Tu sauvres. Je ne vais pas y aviser. Ça ferait un mastodonte. Ça ferait un mastodonte. Ça ferait un mastodonte. Encore là c'est sur une petite hauteur. Et ça. Il faut en compter deux de plus. Putain ça a déjà fini. Presque bientôt fini. Charbon qui est dans le... Et franchement avant de remplir toute une rangée. Complète. Du nombre de coffres comme ça. Il faut le faire. Même si je laisse 5 places. 1, 2, 3, 4, 5. Là franchement. Même les tueux. Ils ne seront même pas pleins de rien. 1, 2, 3, 4. En plus comme on va surveiller en même temps. Donc on pourra stopper et se mettre à la poubelle. Si il ne faut pas le truc. Ça fait autant de moteurs. C'est tranquille. Et du coup... Pas oublier de l'espace pour laisser mettre les moteurs entre deux bien sûr. Ah bah là il y a l'espace. Vu que tu ne peux pas coller les... Regarde. Ouais. Tu ne peux pas coller les coffres les uns contre les autres. Donc ça te laisse systématiquement un espace. Il te faut deux espaces aussi. Il faut le moteur plus l'interrupteur derrière. L'interrupteur ça met entre les deux torches. Entre les deux coffres. Oh mais il te faut un interrupteur pour chaque moteur. Avec un petit chacune restante ça devrait pouvoir passer avec un seul interrupteur même.